Autre sujet de tension avec les syndicats, la semaine de 60 heures. Une dérogation au code du travail instaurée par ordonnance. Cela a été présenté mercredi au Conseil des ministres. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, s'est fendu hier d'une lettre ouverte au gouvernement pour protester. Les leaders syndicaux seront tous réunis avec Emmanuel Macron par téléphone ce matin à 11h. Cet aménagement du droit du travail semble avoir fragilisé l'Union nationale, comme nous l'explique Olivier Samin. De toutes les mesures dérogatoires, c'est celle qui a suscité le plus de crispations du côté des syndicats. La semaine de travail qui peut aller jusqu'à 60 heures dans les secteurs d'activité considérés comme nécessaires à la sécurité de la nation et à la continuité de la vie économique. L'agroalimentaire, les transports, l'énergie et la distribution principalement. 60 heures de travail contre 48 heures maxi aujourd'hui. D'où l'interpellation hier de Laurent Berger. Des dérogations, certes, mais elles doivent être définies par un décret spécifique à chaque secteur d'activité concernée. Et pour la période, la plus limitée possible. Message reçu visiblement puisque, dans une lettre en réponse hier soir, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a donné son accord pour que chaque secteur concerné par ces dérogations fasse l'objet d'un décret tenant compte de la nature des activités à réaliser. Merci d'avoir regardé cette vidéo !